Salut tout le monde ! Avant toute chose, et de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une très 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 belle année 2017. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, la santé, l'amour, la réussite, l'argent, tout ce à quoi vous aspirez. Je vous remercie pour cette année 2016 passée à vos côtés. J'espère que vous serez toujours là en 2017. J'espère donner encore plus de moi-même. C'est l'une de mes résolutions, c'est de continuer, ne pas me décourager malgré ce YouTube à la con en ce moment. Je tiens vraiment à vous remercier pour tous vos petits mots au quotidien sous chacune de mes vidéos, sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours autant plaisir, ça booste, ça motive. Donc merci à vous, et j'espère que vous plairez toujours autant sur la chaîne. Et maintenant, on peut commencer la vidéo. On va quand même commencer par la beauté, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter. Je suis désolée par avance, parce que cette vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Mais résumer tout sur une année en 7 minutes, c'est juste pas possible, quand on a aimé autant de choses. Alors je voulais commencer avec une marque que j'adore depuis quelques années, mais cette année, j'ai vraiment beaucoup utilisé les produits. Je vais vous en montrer trois, je vais vous montrer un petit peu ce que je peux avoir. Juste que vous sachiez, je vous en ai jamais parlé. Pourtant, ça fait plusieurs mois que je l'ai. J'avais reçu une palette de la marque via Beauté Privée. Pour résumer, Beauté Privée, c'est un site qui regroupe plusieurs marques. Il y a des ventes privées également, des produits jusqu'à moins 70%. Donc un de mes favoris de l'année, je l'ai reçu par la marque. Mais les deux autres produits que je vous montrais, je les avais payés via une vente privée justement. J'en ai deux en tout. Une autre que je m'étais payée, c'est l'autre palette. Et je vais vous parler de la Nude Dude de chez The Balm. The Balm, c'est une marque que j'adore vraiment. Je suis maquillée avec cette palette aujourd'hui pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette palette. Je ne sais plus le nom de la première, parce que ça c'est la deuxième. C'est vraiment une palette super à emporter. Je sais que j'avais emporté celle que je m'étais achetée à New York. Et on peut faire tellement de choses avec. C'est des tons nude, donc bon, il n'y a pas trop de couleurs. Enfin, les seules couleurs que vous allez avoir, ça va être des prunes, des bordeaux. Mais ça reste quand même dans les tons neutres. Ce n'est pas des couleurs comme le bleu, le vert. C'est un peu ma palette to go. Je pars et que je ne sais pas ce que je dois prendre, mais que je veux. Un indispensable si on peut dire, parce qu'elle est très fine. Alors, elle est longue, mais elle est très très fine, donc c'est facile à caler. Un petit miroir aussi dedans. Alors, il y avait des pinceaux, mais je ne sais pas où ils ont atterri. Vous savez que je suis une grande dingue des rouges à lèvres mat. Je m'en suis pris la dernière fois. Je m'en suis pris... Combien je m'en suis pris ? J'en suis pris trois. J'en avais reçu un avec la palette par beauté privée également. C'était un rouge, mais je vais vous montrer celui que je porte aujourd'hui. C'est un de mes préférés. C'est le Charming. Il présente comme ça. Alors, j'adore la couleur. Il ne se sent pas du tout. Il sache super vite. Un petit effet mentholé qui n'est pas gênant sur les lèvres. C'est plus l'odeur. Il n'y a pas d'action bumping sur les lèvres. Mais je le trouve vraiment chouette. C'est une texture quand même assez crémeuse. Pas aussi liquide, par exemple, que les Lime Crime. J'aime beaucoup les packagings. Moi, j'aime trop. C'est assez rétro, donc j'aime beaucoup, beaucoup. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est un peu le favori de tous les temps. Je pense que tout le monde en a parlé. Tout le monde l'a quasiment. Je le porte aujourd'hui également. Évidemment, je suis très blanche, donc je ne suis pas sûre que vous verrez bien. C'est le Marie Lou Manizer. C'est le highlighter champagne comme ça. Qui est très pigmenté. Il faut en mettre très peu. Qui est tellement joli. Il fait un effet vraiment bonne mine. Un très, très joli highlighter. Que j'aime beaucoup mettre quand je veux quelque chose de très neutre en termes d'highlighter. Parce que j'en ai d'autres qui sont un peu plus rosés. Qui ne vont pas forcément avec tous les blushs, tout ça. Un beau champagne. Très lumineux. Sur une vie aussi, parce que je l'ai depuis dedans, je crois. Et comme j'en mets très peu, par exemple une boule à facettes, il se creuse très doucement. Ensuite, on va rester sur les highlighters que j'ai achetés cette année et dont je suis folle. Pour le coup, celui-ci, il est plus rosé. C'est le highlighter afterglow de chez Urban Decay en teinte Aura. Donc c'est un rosé. Je le trouve très joli. Je le trouve très, très joli. Il est très, très discret. On dirait un peu l'effet irisé, nacré, des coquillages. Très subtil. Pour les peaux claires comme moi, c'est top. Donc si vous avez la peau claire et que vous voulez pas un champagne pour changer, celui-là, je vous le recommande vraiment. C'est une texture un petit peu pas sec, sec. C'est très moelleux. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc c'est hyper agréable. J'ai vraiment beaucoup aimé cet achat que j'ai fait cette année. Ensuite, the favori quand même pour le teint de cette année, c'est le créateur de teint de chez The Body Shop. Je ne fais qu'utiliser. Comme j'ai la peau très pâle, si je veux acheter un fond de teint qui me plaît, il n'y a pas forcément ma teinte. Du coup, je prends le plus clair dans la gamme du fond de teint. Et puis je triche avec ça pour l'éclaircir. Ça n'altère pas la texture, le rendu du fond de teint. Ça va juste éclaircir la couleur. Donc c'est top. Je l'ai depuis au moins 10 mois. Et j'en arrive à la fin. Mais quand même, je pense qu'il me reste ce teint encore. Je l'adore. Il est super pratique. C'est avec une petite pipette hyper pratique, hygiénique. Parce qu'on n'a pas à toucher le produit à l'intérieur. Puis c'est une bonne alternative au Face & Body blanc de chez MAC. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a aussi un créateur de teint pour les peaux foncées. Donc ça, je trouve ça génial qu'ils aient fait ça. J'allais oublier de vous parler d'un très 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 gros favoris. Je vais être très bref parce que j'en ai déjà parlé dans un de mes derniers favoris. Le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Ce que je surkiffe. La mort qui tue. Il est génial ce mascara. Il fait des cils de dingue. Il est très très bien. Et j'adore la marque Too Faced. Donc c'est top. Maintenant, on va passer à tout ce qui est un petit peu culture. Je vais commencer premièrement par tout ce qui est lecture. Alors en termes de livres, j'avoue que cette année, je n'ai pas trop lu. Ça n'a pas été des grands coups de cœur. Là, je me refais les Harry Potter. Donc forcément, c'est coup de cœur de tous les temps. Mais je ne les ai pas lus depuis des années. Sinon, j'ai fait une découverte d'un nouveau magazine qui s'appelle Slow Veggie. Là, je vais vous montrer le numéro 5 qui était pour novembre-décembre. Je pense que même si on n'est pas végétarien ou végétalien ou végane, c'est un magazine qui est super chouette parce que ça propose des recettes avec des associations que même moi, je n'aurais jamais pensé. Parce que voilà, je ne suis pas très... J'adore la cuisine, mais je ne suis pas très curieuse. Je trouve que ce magazine est très très beau. Parlez tous les deux mois, les images sont magnifiques. J'en avais déjà parlé dans un favori. Mais les images sont magnifiques. C'est des ingrédients quand même faciles qui ne coûtent pas toujours super cher généralement. Des recettes qui donnent super envie. Enfin, je vous dis, il est très très beau ce magazine. Il coûte 4,95€ pour un magazine sur deux mois. Voilà, ça donne des idées. Moi, je sais que ma mère s'en sert beaucoup quand elle doit me faire des repas pour certains événements parce qu'elle n'a pas toujours d'idées vu que je suis végétarienne. Et comme elle, elle ne l'est pas, voilà, elle ne sait pas toujours quoi faire sans tomber sur des trucs qu'on fait au cotisant. Ensuite, en termes de film, je ne vais pas en présenter 40 000. Je ne vais pas louper le film Fantastic Beasts ou Les Animaux Fantastiques qui est sorti en novembre. J'ai surkiffé, mais surkiffé. Je pense que je vais me le trouver, me le re-regarder parce que je ne suis pas sûre qu'il soit toujours en salle. En tout cas, c'est peut-être plus compliqué de trouver un cinéma où il y est. Je l'ai vraiment adoré. Je l'avais vu avec Marie et on a vraiment toutes les deux adoré. Ça, c'est un énorme favori pour cette fin d'année 2016. Du coup, en termes de série, je vais vous en donner trois que j'ai adoré cette année. La première, du coup, c'est Orphan Black. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série que j'ai découverte par hasard. Je ne savais pas quoi regarder et j'ai testé et j'ai adoré. Là, il faut que je me remette à la nouvelle saison parce que je ne perds plus trop de séries en ce moment. J'ai adoré découvrir, c'est Sense8 qui est une très, très, très bonne série Netflix également que je vous recommande. La nouvelle saison est sortie cette année, c'est Black Mirror. Moi, je l'ai découverte encore quand j'étais sur Paris. C'était une copine de la classe de fac qui me l'avait fait découvrir et j'adore. C'est encore mieux, là, cette nouvelle saison que la précédente qui était déjà ouf. Un énorme coup de cœur pour cette série qui nous fait vraiment réfléchir à notre société et qui est très bien tournée en plus, je trouve. Donc, ouais. Et mon coup de cœur musical de l'année, ça a été mon concert d'Adèle à Paris en juin. C'est l'un de mes meilleurs concerts que j'ai vu en termes d'émotions. J'ai rigolé parce qu'Adèle est quelqu'un de très drôle. C'était pas un show, en mode il n'y avait pas de danse ou quoi. Mais c'était plus que ça et j'adore Adèle. Je ne me lasse tellement pas de son album 25. Des autres aussi, mes 25, j'avoue que c'est quelque chose. J'avais adoré 21, mes 25, voilà. Et si vous ne savez pas, je suis très très fan d'Adèle. Et voilà pour mes favoris de cette année 2016. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire si vous avez des favoris de tous les temps ou de l'année qui vous ont marqué cette année. Moi c'était ceux-là. Après on peut aussi compter quand même ceux que je vous ai présentés chaque mois de cette année. Mais voilà, ceux-là sont aussi un petit peu à part. Je vous remercie encore d'être toujours là. Et d'être plus nombreux malgré le chiffre qui baisse. Parce que je sais que j'ai des nouvelles personnes qui arrivent à chaque fois. Donc merci, merci encore à vous. Parce que vous êtes je crois mon favori ultime de cette année 2016. Ça surpasse tous les autres. Et merci beaucoup d'être vous, d'être là. Et de me soutenir et de m'apporter ce que vous m'apportez. Dans tout ce que vous faites. Donc je vous remercie vraiment à vous. C'est vous mon favori. Ça fait très gnagnant mais c'est vrai. On ne se rend pas forcément compte. Mais vous nous accompagnez dans notre vie. Donc merci à vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada